Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender version 4.1.1, je vais me pencher sur ce qu'on appelle la sélection. Je ne vais évidemment pas tout vous expliquer. Vous verrez qu'à la fin, je vous expliquerai si vous êtes intéressé à une formation où j'avais été vraiment très loin par rapport à la sélection. Parce qu'on peut vraiment sélectionner tout et n'importe quoi et c'est très intéressant et très important de comprendre comment cela marche. Pour commencer, si je viens ici, quand je vais mettre par exemple un cube, il faut savoir que vous allez avoir deux modes. Vous aurez le mode qu'on appelle objet et ensuite vous aurez ce qu'on appelle le mode édition. Pour cela, vous appuyez sur la touche tabulation, là vous êtes en mode édition. Bien entendu, en fonction du type de sélection que vous allez faire, déjà si vous êtes en mode objet, celui-ci va se comporter différemment au niveau du menu. Si je viens ici, vous allez voir que le menu est complètement différent que si je me mets ici en mode édition. Ce qui est très important de comprendre, c'est que celui-ci, en fonction que vous soyez ici en mode vertice, donc je vais faire A pour tout désectionner, en mode edge ou en mode ici face, eh bien vous allez voir que certains menus ici vont changer. Donc comme je vous dis, je vous montrerai à la fin une formation si vraiment vous êtes intéressé. Cela vous explique tout de A à Z pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors, si je commence simple, si je prends par exemple celui-ci, je fais un Shift-D, Y, je viens ici, je vais faire un Shift-R plusieurs fois, quelque chose comme ça, OK. Quand vous sélectionnez un élément, bouton gauche de ma souris, je sélectionne celui-ci, pas de problème. Shift-enfoncé, je vais pouvoir sélectionner N éléments. Comme je vous ai expliqué, on va pouvoir travailler soit en mode objet, soit en mode édition. Bien entendu, vous allez les retrouver ici. Ici, je peux tout sélectionner directement. Donc vous avez All, vous avez None. Et si je viens par exemple ici, si je clique sur Invert, eh bien vous aurez directement l'inversion de ce que vous avez sélectionné. Vous allez avoir aussi ce qu'on appelle les différents modes de... Alors là, je vais enlever ça. Je vais prendre à chaque fois différents mèches pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Là, je vais prendre une grille, agrandir celle-ci. Je vais me mettre ici en mode édition. Appuyer sur le mode vertice, appuyer sur A pour tous les sélectionnés. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez plein de modes. Alors, il faut savoir que la formation que je vous parle, elle est sur la version 2.8. Mais franchement, même si maintenant il y a la 4.2 qui est sortie, je n'ai pas vu d'évolution au niveau de la sélection des éléments. Donc au cas où, ne pas hésiter à me faire des retours par rapport à ça. Et dans ces cas-là, je modifierai celle-ci en conséquence. Je vais regarder ce qu'il en est, mais il me semble pour moi qu'il n'y a aucune évolution par rapport à ça. Sur la son Blender, même si je prends la version 2.5, juste après 2.49, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution au niveau des choses basiques. Et heureusement, sinon après, ce serait très compliqué de devoir à chaque fois réinventer la roue. Là, à ce niveau-là, au moins, on est tranquille. Alors, si je prends le cas de la sélection, par exemple, si je fais ici bouton droit de ma souris, vous allez pouvoir sélectionner par exemple un point. Ici, si je sélectionne celui-ci, je vais pouvoir sélectionner un edge. Et si je viens ici, je vais pouvoir sélectionner une face. Bien entendu, tout ce que je vous explique là, c'est très simple. Mais vous allez voir qu'on peut très vite faire des sélections de plus en plus intéressantes. Par exemple, si je viens ici, si j'appuie sur la touche contrôle et que je viens ici, d'un seul coup, je peux sélectionner l'ensemble. On peut faire différemment. On peut prendre par exemple, je veux dire, ici, je vais plutôt passer par des edges. Je viens ici. J'appuie sur ma touche contrôle. Je viens ici. Et regardez, si je viens ici, hop, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Mais ce qui est très intéressant de comprendre, c'est qu'ici, après, vous avez plein d'options qui vous permettent de comprendre ce qu'on appelle le peak shortage pass. Eh bien là, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Un autre exemple. Imaginons ici, je vais récupérer, alors je vais plutôt me mettre ici en face. Je vais récupérer celui-ci. Alors si j'appuie sur shift, vous voyez, ça ne fait que ça. D'accord ? Par contre, si j'appuie sur contrôle, il va bien me sélectionner l'ensemble. Donc si je prends le premier, contrôle enfoncé, le deuxième, j'ai bien ça. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir faire une sélection de différents types. Comme je vous disais, on a par exemple ici, ce qu'on appelle checker. Ça veut dire quoi ? C'est qu'ici, il va vous faire 1 sur 2. Très intéressant. Ici, pareil, vous aurez un décalage, des options, et ainsi de suite. La sélection va fonctionner de manière soit circulaire, soit rectangulaire. Vous l'avez ici, en fin de compte. Là, comme je vous disais, sur la version 4.1, vous avez ce qu'on appelle le tweak. Vous avez le select box. Vous avez le select circle et le lasso. Le tweak, c'est quoi ? C'est que vous allez pouvoir pointer et récupérer ce qui vous intéresse. Ce qui est très sympa, c'est que vous appuyez sur le bouton gauche de la souris, en dehors de l'objet. Vous faites ça, vous allez pouvoir faire une sélection rectangulaire. Là, pour l'instant, je suis sur une forme en 2D. Donc, il n'y a pas de problème d'épaisseur. Mais si par hasard, je prends l'ensemble, je suis un E, et je fais quelque chose comme ça. D'accord ? Et si je fais quelque chose comme ça, imaginons que j'aurais voulu avoir aussi de l'autre côté, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir vous mettre en mode transparence. Dans ce cas-là, on appuie sur Z et je viens en wireframe. Alors, si bien entendu, vous êtes perdu par rapport à ce que je vous explique au niveau Blender, je vous montrerai juste à la fin de cette vidéo comment récupérer une formation qui doit être à 10 euros, un truc comme ça, pour 5 heures de cours. Et je vous apprends vraiment les bases des bases par rapport à Blender. Ça vous permettra de bien comprendre la suite de tout ce que je peux vous expliquer. Alors là, je vais plutôt me remettre ici en mode solide. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle les boucles d'arête. Si je viens ici, par exemple, en mode face, je viens ici, j'appuie sur la touche Alt, je peux faire ce qu'on appelle une boucle d'arête. Vous voyez ? Une boucle d'arête, rappelez-vous, c'est bien un élément qui va avoir 4 côtés. Pas des handguns, pas 3 côtés. Si d'un seul coup, vous avez ici, si je prends l'outil Knife et que je viens à cet endroit-là, je fais ça, j'appuie sur Entrée, je désélectionne tout le monde, j'appuie sur, donc je suis bien en mode face, j'appuie sur Alt, je clique ici, vous voyez qu'il ne va pas prendre celui-là. Pourquoi ? Parce que c'est un 3 côtés. Celui-ci ne va pas fonctionner, que cela soit un 3 côtés ou un handgun. Un handgun, c'est quoi ? C'est que là, on a 1, 2, 3, d'accord ? On a 3 côtés, donc 3 vertices si vous préférez. Si je prends par exemple ce edge-là que je vais subdiviser plusieurs fois, par exemple 3 fois, donc si maintenant je regarde mes points, on a quoi ? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est ce qu'on appelle un handgun. Eh bien là, c'est exactement pareil, ça ne marchera pas. Si je viens ici, je fais, je suis en mode 3, j'appuie sur Alt, je fais ça, vous voyez que là aussi, il a échappé. Il ne saura pas faire. Donc comme je vous disais, on va pouvoir faire pas mal de sélections. On peut aussi appuyer sur B et avoir une sélection rectangulaire. Vous savez pour ça ce que vous voulez faire. Vous avez aussi ce qu'on appelle une sélection circulaire. Je vais plutôt mettre en mode vertice, je vais prendre par exemple celui-ci, appuyer sur C, je vais avoir une espèce de curseur qui apparaît. Moi, je travaille avec une souris, 3 boutons, et grâce à ma molette, je vais pouvoir amplifier la sélection. Là, on va faire quelque chose comme ça. Quand vous avez fini votre sélection, vous appuyez sur Entrée pour valider celle-ci. Ce qui est très important de comprendre dans la sélection, c'est que plus vous allez comprendre comment cela marche, plus vous allez gagner du temps. Croyez-moi que c'est très très important. Ça peut être par exemple la sélection de face coplanère, ça peut être la sélection, je ne vous en ai pas encore parlé, de ce qu'on appelle les cimes, ça peut être les sharps, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être des armatures, ça peut être les parents, les enfants, ça peut être les gestions des particules. Et c'est bien ça justement que je vous explique dans ma formation. Je vais aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ce qui m'intéresse par exemple, c'est, imaginons ici, donc je vais prendre une autre forme, je vais enlever celui-ci, je vais faire Shift A, je vais mettre une UV sphère. OK. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a directement le point ici. Et puis, je vais récupérer ça, plus, tous les éléments qui sont ici. Ce qui est cool, c'est que si vous faites CTRL plus, donc CTRL et après plus, vous allez pouvoir directement faire ça. Tous ces éléments-là, vous allez les retrouver bien entendu ici. Quand vous allez dans Select, vous avez ici Select More, avec More ou Less, ça veut dire plus ou moins. Et après ici, vous avez Next Active, qui fait encore différent. Ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir vraiment faire des sélections de plus en plus pointues. C'est-à-dire que là, vous faites des sélections très simples au départ, mais au fur et à mesure, vous allez voir qu'on va pouvoir augmenter celui-ci. Par exemple, si je viens ici, je viens dans Select Random, d'un seul coup, vous voyez, on va avoir quelque chose comme ça. Et on va pouvoir jouer sur le ratio, alors soit 100%, soit en fonction de ce que l'on veut. On aura même ce qu'on appelle le Site, c'est qu'on va pouvoir, comment je pourrais dire, mélanger, en fin de compte, la fonction aléatoire. C'est ça que ça veut dire. Ici, on a la sélection. Ici, je fais, par exemple, des sélects. Et bien, d'un seul coup, on va pouvoir là aussi jouer. Donc, vous voyez, c'est très sympa par rapport à ça. OK ? Là, je vais vous montrer un autre objet pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. On a un petit objet très simple. Donc, quand je viens ici, vous savez maintenant, comme je l'ai pu vous expliquer dans la vidéo précédente, qu'on peut faire, quand je fais bouton droit ma souris, soit un Shade Smooth, un Shade Smooth by Angle, ou alors Flat. Si je viens sur Flat, j'ai quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, celui-ci est facetté. D'accord ? Vous retrouvez celui-ci dans Objet, et vous avez ici Shade Smooth, Shade Smooth by Angle, et Shade Flat. Ce qui est très intéressant, par exemple, c'est que si je fais ici, bouton droit ma souris, Shade Smooth, j'ai quelque chose comme ça. C'est franchement pas terrible, parce que là, en fin de compte, mes angles, il a tout lissé. Rappelez-vous que la gestion est normale par rapport aux ombres et aux lumières, et on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Évidemment, on va pouvoir faire ici, Shade Smooth by Angle. Et dans ces cas-là, tout ce qui va être supérieur à 30 degrés ne sera pas lissé. Et on le voit bien ici. D'accord ? Quand on vient ici, quand je me mets en mode édition, vous pouvez voir des choses intéressantes, c'est que si vous avez des traits bleus. Ces traits bleus, c'est le Sharp. Ça pourrait être par exemple de même par rapport aux coutures, quand vous faites tout ce qui va être la gestion des textures. Par exemple, ici, je vais mettre en deux, je vais faire ici, je chose comme ça, et puis je dis, bouton droit ma souris, marque Sim. Et bien là, maintenant, je suis en rouge. Vous voyez qu'on a différentes couleurs. Ce qui est très intéressant, c'est que si je récupère par exemple celui-ci, je vais mettre en mode Voyager Farm, vous pouvez bien voir. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir directement choisir ce qui nous intéresse. Donc, je suis bien en Edge, je viens dans Select, je vais venir ici dans Similar, et qu'est-ce qu'il me donne ? Il me donne ici Sim. Ah, voyons ce que ça donne. Et bien, si je fais ça, automatiquement, celui-ci va récupérer directement toutes les coutures. Alors là, c'est très simple, mais imaginez un personnage qui aurait plein de coutures. Et bien, grâce à ça, vous allez pouvoir récupérer l'ensemble de vos éléments. Prenons maintenant le cadre des traits bleus. Je vais venir ici, je suis toujours en mode Filler, je vais venir ici, et je vais choisir Select Sharp Edge. Et regardez, tous mes éléments ont été sélectionnés. Ça, c'est vraiment génial. Et c'est ça que je suis en train de vous expliquer, c'est que la sélection, une fois que vous avez maîtrisé considérable, ça peut être pour beaucoup de choses. Je vous disais donc que je peux vous proposer une formation, je vais vous montrer de quoi je parle. Si déjà, vous êtes débutant et débutante sur Blender, vous n'avez aucune connaissance sur Blender, je vais vous proposer une première formation. Vous vous retrouvez celle-ci sur le centre d'apprentissage frto.com. Elle est actuellement à 9 euros et vous avez 4h52 de cours. Ça vous apprend vraiment les bases par rapport à Blender et vous allez vous régaler à apprendre vraiment plein de choses hyper intéressantes. Comme je dis souvent à mes apprenants ou mes apprenantes, il est très important de comprendre les bases avant de continuer à apprendre Blender. Blender est un outil extraordinaire mais il faut au minimum avoir des bases. Sinon, vous êtes perdu. Après, vous allez très vite régresser ou alors ne pas comprendre et perdre énormément de temps. Par rapport à la formation de sélection, vous récupérez celle-ci. Elle est donc à 18 euros et vous avez 2h55. Je vous explique énormément de choses. Quand je viens ici, vous voyez, j'explique même la gestion des armatures, la gestion des feux, c'est ce qu'on appelle les parents-enfants, la gestion des particules et ainsi de suite. Je ne vous ai pas mis tous les éléments mais ça, c'est ce qu'on apprend à faire à la fin et ainsi de suite. Ce qui est très intéressant avec la sélection, c'est que vous allez voir qu'on va pouvoir sélectionner quelque chose de très précis. Plus vous allez comprendre comment faire une sélection, plus vous allez gagner du temps. Bien entendu, ça dépendra si votre scène est complexe ou pas. Voilà, je n'en irai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on en a savoir plus à la fois au niveau de mes vidéos ou tout simplement au niveau des formations, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.